Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je suis super contente de pouvoir enfin reprendre ma caméra de vlog et son petit trépied en main parce que j'ai été super occupée dernièrement et je pense que vous devez vous en douter puisque ça fait plus qu'une semaine que j'ai pas mis de vlog ici le dernier c'était vraiment quand on finissait de planter la nouvelle section que finalement ça a marché tout va toujours bien en passant dans cette section là, il y a juste les cèdres qui rougissent un peu au centre mais apparemment c'est normal quand t'es plante à l'automne je pense, en tout cas j'ai lu ça sur internet en fait plein de fois je me suis demandé s'il y avait besoin d'eau mais la terre reste humide, elle est humide depuis que j'ai arrosé quand j'ai planté genre il y a deux semaines fait que je comprends pas, là c'est sûr j'ai un paillis pis t'sais il fait plus chaud, il fait vraiment froid en ce moment fait que ça se peut mais je suis comme hum, j'aimerais juste être sûr qu'il manque pas d'eau t'sais parce que sinon ça serait problématique mais je veux pas non plus les noyer, les pauvres petits arbres et arbustes fait que ouais je vais juste vous dire c'est vraiment weird j'ai pas réarrosé depuis mais je check tout le temps pis c'est tout le temps humide encore fait que au revoir anyways Pat m'a dit que dans quelques jours il y allait avoir comme les restants d'un ouragan quelconque pis qu'il allait avoir genre des records de pluie fait que je vais peut-être pas trop arroser avant là sinon pourquoi je suis ici en ce moment c'est parce que j'ai juste terminé enfin ma vidéo sur ma chaîne principale qui va sortir dans quelques jours ben elle va déjà être sortie quand ce vlog là va sortir fait que je peux me permettre de vous montrer de toute façon là c'est ça c'est le gros bordel post-DIY ça ressemble à ça quand on fait des vidéos de DIY ben là ça c'est pas ça ça c'est une échelle que Pat fait pour ma soeur c'était son cadeau de fête que j'ai payé dans le fond mais ça va être une belle échelle décorative elle trouvait pas qu'est-ce qu'elle voulait fait que j'étais à Pat d'en faire une costume s'il voulait mais ouais sinon c'est le gros bordel partout écoutez à cause de ça j'ai genre mon ménage à la moitié fête du week-end oh Lily qui se lave bonjour il y a tellement de mouvements ces temps-ci pour eux dans la maison là comme j'ai la tête pleine d'idées pleine d'envie de réorganisation pis de ménage de declutter genre j'ai juste hâte d'avoir le temps de m'y mettre en tout cas soyez certaine qu'il va y avoir plein de vlogs réorganisation genre le garde-manger il est dégueulasse le frigo il faut que je m'en occupe aussi même mon garde-robe là-bas avec les balais pis tout il faut absolument que je réorganise ça il y a un lévier comme je vous disais qu'on voulait changer ce petit meuble là que je suis vraiment tannée parce que Lily a fait ses griffes dessus fait que j'aimerais ça avoir peut-être comme une banquette d'entrée avec du rangement t'sais genre ça mais à l'envers mais pas de panier dosier fini les paniers dosier madame t'es trop tendante avec tu les déchires toutes fait que ça veut dire qu'il va falloir réorganiser aussi notre petit garde-robe d'entrée là il y a un petit peu de manteau dedans et tout j'avais mis les souliers là pour l'été il est comme vraiment profond mais c'est ça il est pas bien géré genre surtout ça ben le tiroir en bas pis ça en haut il y a beaucoup de rangement mais c'est pas optimisé et là oui honnêtement ça se peut que ce soit la nouvelle émission de home edit qui me donne envie de faire tout ça mais écoutez j'adore faire de la réorganisation c'est juste que c'est très long des fois ça prend des journées complètes fait qu'il faut avoir le temps c'est juste ça sinon tant qu'à être dans les updates maison je voulais vous montrer on a changé d'îlot je pense que je vous en avais glissé un mot dans un vlog mais dans le fond ma belle-mère elle change toute sa cuisine donc elle nous l'offrait dans le fond pis c'est agréable parce qu'il y a beaucoup plus de rangement dedans il y a des tiroirs ce qui est vraiment génial pis ça donne mieux parce que je le trouvais super beau chez elle je sais plus d'où ce qui vient pourquoi j'ai Costco en tête ça se peut-tu genre les meubles de Costco en ligne ah je sais plus je vais l'écrire au pire en bas s'il y aurait que ça les intéresse mais ouais c'est comme un îlot un peu plus massif et tout pis c'est ça même si je le trouve vraiment beau parce qu'il y a un côté rustique j'avais de la misère à m'habituer la première semaine vu que l'autre ça fait comme 4 ans qu'on l'a pis ce que j'aimais de l'autre c'est que c'était la même couleur que nos comptoirs fait qu'on dirait que c'était comme un ensemble mais en même temps c'est ça celle-là il fait plus vieillot que moderne donc ça j'aime beaucoup fait qu'en tout cas je vais vous le montrer pis vous me direz qu'est-ce que vous en pensez mais ouais je suis contente il y a vraiment plus d'espace il est plus large aussi, il est un peu plus haut mais voilà alors là voici le voilà il y a le petit tapis aussi qui est nouveau je vais vous en reparler après ce que j'aime aussi c'est qu'il y a comme des petites poignées en tout cas tu peux mettre genre des linges à vaisselle et tout dessus fait qu'il ressemble à ça vous avez des tiroirs comme ça là c'est organisé vite de quand je l'ai eu mais ça c'est comme tout le stock d'emballages mettons on a encore des emballages jetables parce que ben c'est des restants mais sinon j'en rachète plus pis vous savez c'est ça j'emballe plus écolo maintenant avec toute cette petite section-là ici pis là j'ai mis toutes mes épices enfin qui rentrent ça c'est celles que je mettais d'habitude dans ce garde-manger là mais là oh elles sont toutes à portée de main fait que ça c'est génial ça c'est celles qu'on se servait le plus qui était comme un autre kit elles sont vraiment simples faudrait que je m'en gret pas mais ouais au moins là toutes les épices rentrent je vais mettre aussi des plaques sûrement ici ou autre chose je sais quoi c'est vraiment juste stand-by genre sa première organisation il se plie comme notre ancien ici donc on a juste à tasser comme les battants comme ça pis ben c'est ça sinon le bois c'est un peu la même couleur dans le fond que ma table de cuisine tu sais si je vous montre vite vite c'est plus comme un espèce de brun moyen plus neutre l'autre qu'on avait c'était vraiment plus jaune là tu sais comme les comptoirs fait que non j'aime vraiment le fini c'est ça on dirait comme un butcher block il fait vraiment effet usé ça j'aime ça c'est juste là les tabourets je trouve qu'ils fitent moins fait que là j'échangerais peut-être pour un pas de dossier parce que ça fait bizarre maintenant peut-être des noirs là tu sais en métal je sais pas je sais pas encore je vous demanderai votre avis peut-être sur instagram ou sur la chaîne de vlog mais voilà pour l'insta pis oui ce beau tapis là ça c'était un cadeau de diffusion jardin maison c'est ça mon dieu je me trompe en tout cas je vais mettre le compte instagram ici en fait ils distribuent les tapis et napperon Adama qui est une marque de Barcelone pis ils font vraiment des belles affaires surtout avec des motifs comme ça tu sais un peu façon tuile fait qu'elle m'a donné un long runner pour la cuisine pis c'est genre tellement drôle parce qu'elle savait pas que j'en cherchais un pour là fait que je suis vraiment contente ça aussi par contre c'est drôle là mais j'avais de la misère à m'habituer parce que d'habitude j'ai mon petit tapis rouge de Tunisie mais je me suis dit au pire ça t'sais avec le bleu ça faisait un peu plus printemps été fait que si je t'sais mettons avec ma déco de noël si ça match pas je veux juste remettre mon autre l'hiver t'sais l'autre il fait plus chaleureux là ça c'est vraiment vinyle mais ça a tellement davantage c'est tellement mieux genre l'autre faut souvent t'sais évidemment le laver et compagnie mais lui ça se lave super bien c'est pour allergène of course et quand t'ouvres une porte ils bloquent pas tellement il est fin fait que vraiment une belle découverte leur tapis ben ouais c'est un petit peu en bordel j'ai essayé de continuer à faire du ménage tantôt mais là j'ai d'autres choses aujourd'hui là c'est on est dimanche en passant pis c'est le gros rush là comme j'ai trop de vidéos je suis dans la préparation d'Halloween j'en reparlerai tantôt mais c'est ça mon horaire en ce moment c'est comme uuuu fait que anyway c'est un peu ça pour mes petites updates déco rapides mais c'est ça il va continuer d'avoir quand même des changements cette année un petit peu partout que ce soit de la réorganisation ou de la redécoration légère mais voilà écoutez j'avais hâte de vous le dire vous êtes comme mes amis qui voyez toutes les updates de ma maison fait même Lilo je suis comme ah j'ai hâte de vous montrer j'avais pas eu la chance encore bref là il est rendu midi 17 j'ai du faim non pas vraiment encore en tout cas là j'ai des photos à prendre après ça ce que j'aimerais faire tantôt en fait avec vous c'est de changer mes ongles parce que first ça fait 2 semaines j'ai perdu mon petit collant ici j'ai comme commencé à aller chipper avec toutes les DIY tu sais tout le travail manuel des derniers jours là sont rendus vraiment à refaire quoi donc on va faire ça ensemble tantôt j'ai full haul mais avant je vais aller faire des jobs dehors hein parce que je me salis toujours quand je vais dehors fait que juste avant d'échanger je vais aller faire un petit job de désherbage de digitaire parce que j'ai juste ça en arrière et c'est genre pour vrai une des mauvaises herbes les plus dures à contrôler mais c'est qu'elle vient en graines là tu sais elle fait comme des épis pis genre un plant digitaire j'ai lu que ça peut donner jusqu'à 1500 plants ça a pas de bon sens il y a comme tellement de graines après ça fait que sans tout arracher parce que c'est trop une grosse job pour moi en ce moment qui a pas le temps j'aimerais ça au moins juste aller comme couper les épis récolter les graines pour éviter qu'elles se ressèment mais là c'est sûr qu'il y en a qui sont déjà tombées dans le sol pis tu sais ça peut vivre jusqu'à 3 ans une de leurs graines mais ça devrait aider pour l'année prochaine parce que c'est une annuelle qui en profite quand le sol est vraiment sec pis des garnis elle se propage je sais pas si vous la connaissez celle-là si vous avez une maison peut-être que vous la reconnaissez moi ici dans le quartier c'est vraiment un problème en tout cas fait que ouais je vais aller faire un petit job de ça je suis petite mais c'est toujours très très long en tout cas je vais faire du mieux que je peux parce que c'est ça j'ai plein d'autres choses au programme aujourd'hui il y a de quoi que je vais devoir déplacer par contre je suis vraiment déçue c'était comme un peu le but de cette vlog-là je voulais faire un dernier ben une dernière récolte en fait de potager pis vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça qu'est-ce qu'on fait avec des tomates vertes qu'est-ce qu'on fait avec nos fines herbes qui nous restent t'sais ma sauce est genre grosse de même qu'est-ce que je vais en faire avec ça il y a des choses que je sais pas parce que justement j'ai jamais eu à faire avec de la sauce encore dans mon potager genre qu'est-ce que je fais avec les restants donc je vais checker sur internet et tout mais ouais je pense que ça je vais faire ça jeudi cette semaine pas aujourd'hui parce que j'ai des choses comme encore plus prioritaires mais c'est pas grave je voulais quand même commencer le vlog avec vous et tout ça donc je pense que j'ai tout dit je m'en vais faire ma petite job dehors et je vous revois tôt bye c'est fait je pense que j'ai fait deux heures mes douleçons scrap j'ai essayé de laver du mieux que je pouvais avec ma petite brosse mais en faisant le take-off après ça je vais avoir accès à ma maison nue pis là ça va mieux aller fait excusez son salle donc là je vais descendre en bas qu'est-ce que j'ai besoin j'ai plus de lumière qu'ici pis j'ai le goût de faire comme en lumière naturelle pour une fois je vais prendre ça qu'est-ce que j'ai besoin d'autre je vais juste prendre mon petit panier de la machine et le reste c'est ici wow c'est plus tellement propre hein c'est pas vrai que je l'organise mais là c'est vraiment une question que je garde trop de garnir bon en même temps c'est Millie du Manoir qui m'en renvoie mais bon je prends ça aussi et là justement quelle couleur on fait il y a encore tellement de belles couleurs d'été que j'ai pas eu la chance de faire il me semble que je suis pas prête à aller dans les couleurs d'automne tout de suite genre rouge pis tout je sais pas vous là mais je me laisse une chance de en plus rouge tu me sais l'hiver aussi fait que t'sais on va étirer l'automne faut juste trouver une belle couleur que j'ai jamais fait peut-être bon je vais vous montrer mes trois options j'ai calabasas matcha que j'ai jamais fait qui est comme un vert donc c'est sûr c'est parfait pour l'automne ça c'était comme un rose, un vieux rose moyen je dirais et on a aussi wild honey qui est vraiment une couleur du moment que j'ai jamais fait non plus c'est un jaune, j'suis pas tout de suite pour tester en tout cas ça c'est mes trois choix en fait ok que je prends en bas on 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 Sous-titrage MFP. ... 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 sauce au beurre de peanuts. Ça a l'air vraiment bon. À chaque fois qu'on a fait des recettes d'elle, c'était débilement bon. On va faire ça! C'est parti ! C'est parti ! C'est comme 4 heures que je suis debout, je pense. Puis je sais pas pourquoi, mais mes jambes sont pas bonnes, OK? Moi, dans la vie, il faut que j'alte perte assis debout, là. Sinon, c'est sûr, j'ai mal aux jambes. Là, j'ai mal aux jambes. C'est pour ça aussi, peut-être, j'aime pas cuisiner comme des journées complètes. J'ai pas la patience. Pas assez de passion pour. Et ça me fait mal aux jambes. Bref, ça a l'air succulent sur une autre ordre d'idée. Le beau petit bol santé végétale. Ah, sérieux, c'est sûr, c'est bon. Le tofu est genre crispy à souhait. La sauce, j'ai goûté tantôt, c'est full bon. Hum! OK, c'était long à faire, mais pour vrai, c'est worth it. Wow, sérieusement, là. Tellement taste, je vais goûter le tofu. Oh boy! Oh wow! Bon, là, le jus, je pense que c'est bon. Vous voyez, ça donne tout ça. J'ai déjà fait un. J'ai mis dans un pot maçon. Je me disais, peut-être que je pourrais le geler encore là, si je m'en fais comme une grosse batch pour aujourd'hui, mais si je continue dans les prochaines semaines, grosse, grosse batch pour pas perdre le jus de raisin. Je pourrais l'avoir à l'année quasiment, si je le gèle, puis que je fais juste le dégeler. Tu sais, comme les petits jus, le Minute Maid. Est-ce que vous avez connu ça, vous autres, quand vous étiez jeunes? Moi, oui, j'ai envie pareil, acheter ça. C'était comme au congélateur, puis là, tu le dégelais, tu rajetais de l'eau, puis tu avais un punch. Ça pourrait faire ça un peu. Je sais pas si ça va m'en faire un autre complet, je pense pas. Croisons les doigts. Oh, oh, peut-être. Oui, 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 oui. Yuppie! Oh, plus même. Oh. Puis là, il me reste un fond, fait que, hop, un petit verre. Franchement pressé. Cheers à mon jus de raisin 2020. Oh, les amis, c'est tellement bon, là, c'est imbattable, pour vrai, là. Plein d'antioxydants, en plus. Anyway, on va continuer. Maintenant, ben, il me reste, là, tout est déjà séché, ici, en passant. Tout ça, ça va être prêt à soit couper ou mettre direct dans les épliques. Ah, c'est prêt, il faut s'occuper de nos tomates, après. Et on fera ça, après. Parce que, de toute façon, ça va être, tu sais, notre dernière recette, le pain aux tomates vertes. Fait que, oui, je vais vous reparler de tout ça, après. Là, il faut juste que j'aille faire une petite pause job, parce que, c'est comme, je suis pas en train de travailler en ce moment. Je vois des e-mails urgents passés, fait qu'il faut que j'aille m'en occuper, malheureusement. Mais après, on continue. Le programme principal reprendra après la pause. Bon, là, on est rendu à la portion finissière, donc, voyons. Je vais ajouter, c'est un sac de congélation que j'ai parti pour faire un bouillon de maison l'autre jour. Donc, j'ajoute les fans. Puis, pour le reste, ben, il y a plus un choix. Il y a des gens qui prennent des moules à glaçons, qui mettent ça haché avec de l'huile, comme ça, ça te fait des petits cubes aromatiques, tu sais, déjà gras, là, pour la cuisson. Mais moi, je les veux, genre, au naturel, fait que, je vais juste les mettre dans mes 5-10-logs, sauf que j'ai une rencontre, malheureusement, qu'il m'en reste juste deux, parce que j'achète jamais ça, tu sais, c'est rare, là, vu que c'est jetable, c'est ça, j'essaye de trouver des alternatives, mais pour congeler, il n'y a pas 10 millions de façons. Ben, on peut prendre des pots en verre, mais encore là, j'en ai déjà plein qui sont utilisés dans mon congélateur. Fait que, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Je venais juste de lire une méthode, sinon, que pour les sceller, quand tu le remplis, tu le fermes aux 3-4 après, là, tu le mets dans de l'eau froide, scellée, pis que l'eau froide va faire comme que l'air, l'air qui reste, dans le fond, va s'échapper, pis comme quoi, ça viendrait vraiment sceller pour garder plus de fraîcheur. On va l'essayer, écoutez, je l'ai jamais fait. Tu sais qu'origan, il faut le garder comme ça, avec ses tiges, on va essayer de, je pense, de faire l'origan. Fait que là, oh, attends, faut que je ferme tout ça, pis là, l'air qui reste devrait s'échapper, quand on met le froid, jusqu'en haut du sac, ça va pas super bien. Je pense que ça a marché, oui, oh my god, j'ai acheté ça. Wow, ok, c'est parfait, ce truc-là, c'est comme, t'as pas besoin d'acheter l'affaire qui aspire, là. Ben, c'est vraiment à soulever dans ce moment, là, pis je vais écrire la date, pis, ben voilà, pis c'est le fun, un peu, ça prend pas de place au congélateur, là. 24 septembre 2020. Pas que je compte l'utiliser en 2021, mais t'sais. Bon, je vais faire les oignons verts. Mais ce hack de la vie que nous avons appris aujourd'hui, les amis, j'adore. Ok, plus j'y pense, pis je me dis que tout le monde sait ça, ou que même j'ai peut-être déjà su ça, mais j'ai oublié. Je le faisais plus, fait que là, je suis contente de le redécouvrir. Je sais plus si je vous avais montré l'échelle que Pat était en train de faire à ma soeur, by the way. Il me semble que oui, un début, parce que là, il y a eu plein d'embûches, mais ça s'en vient, ça ressemble à quelque chose, là. C'est comme vraiment le bordel, mais si vous pouvez bien voir à travers, là, c'est beau, hein? Ça va être malade, pis elle est comme un petit peu en angle, t'sais, fait qu'elle va pouvoir mettre des petits livres, des petites décos, genre des plantes et tout. Fait que là, il reste la finition à faire. On en veut quasiment une, nous autres aussi, hein, Lily? On lâche pas, gang! Il me reste juste une recette à faire, pis après, c'est tout, fait que c'est ça, ça m'emmène à vous parler des tomates. Là, je vais trier, parce que c'est ça, j'ai récolté un peu de tout pour ma recette. Comme je dis, c'est la première fois que je vais cuisiner avec des tomates vertes, pis by the way, il faut les prendre vertes pâles, là, pas vertes, comme foncées, quand elles sont vraiment dures, pis que ça goûte vraiment pas bon. Donc, ouais, tomates vertes, on peut faire de la confiture, t'sais, du chutney, du ketchup de tomates vertes aussi, mais c'est ça, je veux dire, il existe comme des tomates vertes vertes, que c'est une variété, pis il y en a d'autres comme ça que moi, vu qu'elles sont censées être rouges, on les appelle des tomates immatures. Bref, vous pouvez faire des muffins, gaspachos, j'avais noté, des beignets frits, il y en a qui font ça, des beignets frits de tomates vertes. Ah oui, mais si, en passant, vous voulez pas les cuisiner, que vous voulez espérer qu'elles rougissent, vous pouvez les mettre dans un sac en papier brun, comme j'avais ici, t'sais, les sacs d'épicerie, mettons, comme ça. Vous pouvez les mettre là-dedans, ou si vous avez des fruits, comme des pommes, mettons, ça va les aider à faire mûrir plus vite, fait que vous pouvez les mettre ensemble, mettons, en dessous d'une cloche, parce qu'il y a comme quelque chose que les pommes dégagent qui va aider au mûrissement. C'est un ou l'autre, soit vous essayez de les faire mûrir, soit vous cuisiner avec, je vais peut-être faire un petit peu les deux, mais mes belles tomates rouges, comme ça, c'est ça, je veux les congeler pour pouvoir faire cet hiver des sauces tomates avec et tout. Je pense que ça va être vraiment meilleur que c'était du commerce, même si j'en ai jamais vraiment fait, je pense. Fait que je vais comme les trier, puis après, on va checker une recette que j'ai trouvée hier sur, je crois que c'est recette Québec, je sais pas quoi, Lily. Je vois pas la bizarre, il y a des vieux rosins moisis que j'ai pas pris pour faire mon jus. Ok, fait que ça, c'est mes rouges que je vais congeler et ça, c'est celles que j'essaierai de cuisiner. Checker en passant, ça, c'est la méthode pour congeler les tomates ou les poivrons. Mais la méthode que je fais, en fait, qui fait bien du sens selon moi, c'est ça, faut comme les faire congeler, mettons à plat sur une plaque à cuisson pour que ça soit tout individuellement gelé. Puis après ça, tu peux les mettre ensemble dans un sac, sinon j'imagine qu'ils collent tous ensemble, c'est pas vraiment pratique. Fait que cette batch-là, je vais m'en mettre dans un pot, après ça, je vais pouvoir passer aux autres. Là, je commence à manquer de place dans le congélateur, par contre. Bref, je vais m'occuper de ça après. Là, je vais faire le petit dessert. C'est parti. Yes, c'est la dernière recette de fête, voyez-vous mon énergie descendre demain. Oh, c'est guère. Non, c'est ça, c'est assez, c'est un petit peu étance, mais là, checker le bordel que ça a généré. Mais au moins, je suis contente, on a eu le temps de faire tout ce que je voulais, puis je pense qu'il est 4 heures, fait que c'est pas si pire. Bon, là, c'est sûr, ça, c'est en train de cuire pendant une heure, fait que je vais vous dire tantôt, genre, en conclusion, si c'est bon ou pas. J'ai pas pris mes tomates vertes, finalement, parce que, genre, j'ai goûté, puis je trouvais que ça goûtait tellement mauvais. Fait que j'ai pris comme celle qui était en transition, là, qui était comme plus jaune, mettons. Je me suis dit, ça va être moins acide, parce que là, c'était comme ben trop en mer, puis acide, c'était dégueulasse. Pourtant, j'ai recherché sur Internet, puis les gens, ils cuisinent vraiment avec ça, là, les tomates vertes qui ont peu le temps de rougir. Mais, dans le fond, celle-là, que j'ai pas utilisée, les vertes, je vais les mettre dans un sac de papier maintenant, puis on verra dans quelques jours si ça mûrit bien, vu que je l'ai jamais essayé. Mais ça devrait, là, je ferai un update Instagram au pire. Oui, on a eu le temps de tout faire. Bon, c'est sûr, comme je dis, il reste plein de la vaisselle, puis des trucs à finaliser. Mais, quand même, l'objectif a été atteint. Ouh, fait que là, je vais faire un petit break. Hé, j'ai mal dans le dos, mon Dieu, j'ai quel âge, tu sais. J'ai bien dormi, là, je pense que je suis juste fatiguée, parce que c'est ça, c'est pas ma passion dans la vie cuisiner, mettons. Surtout pas longtemps comme ça, mais ma journée était dédiée pour ça, puis c'est bien correct. Je sens que le vlog va être immensément long pour vous, par contre, mais bon. Donc, je vais juste checker Real Agenda, j'ai-tu oublié quelque chose? Oui, ça, il fallait que je fasse ça, je savais, j'ai oublié. Puis, à ce soir, montage, vlog, puis tester mon premier maquillage d'Halloween. Je suis tellement en retard, les amis, mais comme, j'ai pas de temps, là, tu sais. La rentrée, puis l'Halloween, c'est tellement comme ma période la plus occupée de l'année, là. Ça, jusqu'aux fêtes, c'est tout le temps comme un gros coup à donner. Après ça, tu sais, genre, janvier, c'est calme et tout. Mais, ouais, là, c'est toujours mon rush, puis cette année, il me semble, on fait beaucoup de choses, comme sur la maison, beaucoup à l'extérieur, tu sais, j'en profite avant qu'il fasse croix. Il y a plein, c'est comme s'il y a plein d'urgence, tu sais, il y a plein de priorités sur priorités mais, disons, juste que côté job et côté maison, je suis débordée en ce moment, là. Fait que c'est pour ça que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas publié le vlog. Puis, ça me joue dans la tête, je m'en veux tout le temps, là, mais c'est correct, là, je veux dire, c'est la vie. Ouais, fait que c'est un peu ça ces temps-ci. J'ai hâte de me stabiliser un peu plus, là, de retrouver un semblant de routine. Mais je sais pas quand ça va arriver, honnêtement, puis il y a quelque chose qui s'est passé récemment qui n'aide en rien à ce niveau, je dirais. Mais lundi, j'ai appris que mon agence fermait. Donc, le slingshot n'existera plus à partir du 30 octobre, ce qui est vraiment une grosse nouvelle, honnêtement, une nouvelle assez triste. C'était comme la plus grosse agence à Montréal ou au Québec, même, pour les créateurs de contenu, là, donc je parle vraiment de youtubeurs et compagnie. C'était, ouais, c'était la seule qui a traversé le temps, ça avait fait 5 ans, cette année, que le slingshot existait. Donc, ça faisait à peu près ça. Moi que j'étais dans l'agence, 5 ans, puis, ben, du jour au lendemain, non seulement ces agents-là qui nous représentaient perdre leur poste, tu sais, perdre leur job, puis nous, on perd qu'ils nous aidaient, je dirais, presque quotidiennement, là, ça dépend des gens, mais comme moi, Jeanne, on se parlait à tous les jours, là, en période de contrat, évidemment, là, mais, tu sais, c'est ça, tu viens qui a développé des relations, tu sais, un peu plus que professionnelles, tu sais, amicales aussi, justement, c'est elle, vous voyez, on se parlait à tous les jours, parce que c'est ça, on, ben, on est toujours en contact et tout ça. Donc, ça m'a rendu vraiment triste, ça me désole vraiment beaucoup pour les gens qui perdent leur job, et tout ça, c'est à cause de la COVID, ça a été rough sur bien les entreprises, et je n'aurais pas pensé que c'est ça qui aurait, comme, signé l'arrêt de mort du slingshot. Tu sais, c'est un scénario que j'ai peut-être déjà envisagé éventuellement, mais on pensait tous pas là, je pense qu'on était tous pas prêts pour ça, pis quand je dis on, je veux dire les youtubeurs, on était comme plus qu'une trentaine, là, dans la jambe, c'est quand même beaucoup, ils représentaient plusieurs talents dans différents secteurs, donc, ouais, c'est comme, c'est vraiment plate, honnêtement. On ne l'a pas vu venir, fait que c'est ça, c'est encore un peu un choc, pis genre, quand je repense à tous les bons moments qu'on a passés ensemble, genre, depuis le début, tu sais, juste les parties de Noël ou d'Halloween qu'on se faisait entre nous, pis là, qu'on ne peut même plus faire ça à cause de la COVID. Oh là, non, mais sans joke, ouais, they will be missed. Vraiment, j'ai un peu d'émotion, c'est pas vraiment si ça fait que je suis fatiguée, là, mais c'est plate, c'est vraiment pas une situation souhaitable, mais apparemment, ils ont tout essayé pour sauver ça, pis au sein d'Attraction Images, ben, ça marchait plus, là, donc, c'est ça, ils ont dû fermer, parce que c'était plus assez rentable, dans le fond. Fait que voilà, on se retrouve 30 créateurs de contenu, plus d'argent du jour au lendemain. Je vais y voir, je ne pense pas être en mesure de me représenter seule, entre vous et moi, premièrement, parce que je suis pas à l'aise de parler du chiffre tant que ça avec les compagnies, plus que, genre, il y a 5 ans, mais j'aime pas tellement ça vendre ma salade. Deuxièmement, tu sais, ça implique des choses que, ben, que je préférais laisser à d'autres gens, honnêtement, là, justement, j'aime ça que l'agence, par exemple, ils lisent nos contrats, là, tu sais, des fois, tu reçois des contrats pour des campagnes, c'est 14 pages en anglais. Tu sais, des termes légales, c'est pas full facile à comprendre, donc, ça, il y a des choses comme ça, tu sais, des ressources qu'il y avait, qui pouvaient m'être utiles, là, au-delà de simples agents. Donc, ça, mais surtout, question de temps aussi, j'ai même pas le temps pour prendre mes emails, tu sais, réguliers, puis les prendre, comme, à chaque jour depuis, je disais, au moins deux ans, que, ça, il y a trop de, trop d'influx, ça se dit tout de l'influx, il y a trop de choses qui rentrent de partout, genre, qui me volent mon temps, beaucoup de sollicitations, de tout genre, là, souvent des affaires pas payées non plus, mais sollicitations de tout genre, tu sais, fait que c'est vraiment, ouais, c'est difficile à trier pour moi, toute seule. Euh, fait que c'est sûr que, là, en attendant, j'avais comme pas vraiment le choix de le faire, mais éventuellement, c'est ça, j'aimerais me reprendre une agence, je pense que ce serait plus sage, ça me dérange vraiment pas de donner un pourcentage, mettons, de mes revenus à une agence, ben, qui gère ces contrats-là, disons, là, c'est pas un revenu sur tout mon salaire annuel, mais sur ces contrats-là, ça me dérange pas, fait que, voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve, je sais que j'ai amas parlé, fait que là, je vais ranger un petit peu, puis je vais vous revoir, c'est un taux, ok, pour le résultat du gâteau qui me stresse un peu, c'est pour ça que j'ai fait une moitié de recette, là, j'ai coupé la recette en deux, parce que je vais pas gaspiller des ingrédients en cas où, j'ai jamais cuisiné des tomates vertes, donc, stay tuned pour la conclusion, mais sinon, ben, c'est ça que je voulais vous dire, un peu comme update de vie. Ouh, checker, le four vient de sonner, ça sent tellement bon, ça faisait genre une demi-heure, honnêtement, que ça sentait comme tellement bon dans toute la maison, là, je vais juste attendre que ça refroidisse, puis je vais goûter après pour la finale du vlog. Ok, let's try, ça a l'air comme quasiment trop cuit, mais, hum, hum, mais c'est super bon, écoutez, à date, je goûte même pas les tomates, je sais pas si j'en imagine, ça goûte comme le pain au noix, pis à la cannelle, c'est vraiment bon, là, comme un muffin ou un pain, un pain, là, c'est surette, mais t'sais, vu qu'on ajoute du sucre, moi, je trouve que c'est correct, c'est bon. Comme j'ai dit, toutes les recettes vont être en barre d'infos. J'espère que vous avez aimé la vidéo, le petit vlog, j'espère que ça va vous donner des ressources ou que ça sera utile, sinon juste divertissant, puis là, je sais pas pour le mois d'octobre comment je vais être capable de vlogger, on verra, il y a tellement de choses que je veux faire, je veux tout en faire, tellement d'affaires. Sinon, novembre, j'ai rien de spécial de prévu, fait qu'au pire, je referai plus de vlogs en novembre, mais c'est ça, je peux juste pas vous promettre dans le fond qu'il y en a un qui va sortir dans une semaine, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui, je l'apprécie énormément, merci de me permettre de vivre de ma passion, et puis c'est tout, je crois. Donc bye, merci encore, bye bye.